... Classée ville d'art et d'histoire, Besançon est la capitale de la région Franche-Comté. Située au pied du Jura, bercée dans une boucle presque parfaite d'un méandre du doux, elle est entourée de collines verdoyantes, un idéal sur terre. Sa citadelle est l'une des plus belles de France. Avec l'ensemble des fortifications vaubans de la ville, elle est inscrite depuis 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aménagée en lieux multiculturels touristiques, elle donne à la ville de Besançon beaucoup de son caractère. Autant de caractère que tous ces personnages qui ont marqué de leur empreinte cette ville emblématique qui ne cesse de surprendre chaque visiteur. Jules César raconte être impressionné par ce site stratégique. Dans une autre époque, toute la région bénéficie des faveurs de Charles Quint et Besançon devient la cinquième ville impériale. Elle s'embellit de monuments, en particulier le palais Grand Vell, nom de son chancelier, Monsieur Grand Vell. Ou encore l'hôtel de ville dont la façade est tournée d'une statue de Charles Quint. Terre natale de Victor Hugo, s'il vous plaît. Besançon n'est pas seulement une des plus jolies villes de France, elle abonde en gens de cœur et d'esprit, écrivait Stendhal. Une terre qui l'affectionnait et qui lui inspira une partie de l'action du roman, le rouge et le noir. Et que dire de ces utopistes du 19e siècle, Charles Fourrier, Pierre-Joseph Proudhon, et de ses inventeurs, les frères Lumière qui nous ont offert le 7e art, ou bien Fred Lippe et de sa montre à quartz. Tous originaires de Besançon. Et tant de personnages y ont laissé un héritage haut en couleur. Le centre-ville offre au gré de ses rues des promenades agréables. Musées, bibliothèques, conservatoires, écoles des beaux-arts enrichissent l'offre culturelle avec de fameux escaliers. Sans oublier des festivals tout en musique pour le bonheur de toutes les générations. Des animations merveilleuses où chacun savoure une ambiance unique. De la ville fortifiée de Vauban aux architectures modernes, De la pierre à la terre, Besançon inspire depuis toujours femmes et hommes qui mettent leur talent à son service. Avec un respect inébranlable de cet environnement privilégié. Un vrai paradis du tourisme vert et culturel. La capitale d'une des régions les plus boisées de France donne ainsi un exemple étonnant de savant équilibre entre un développement urbain dynamique et la préservation d'espaces naturels offrant plus de 120 km de parcours balisés. Des richesses offertes aux visiteurs en bateau, à vélo ou à pied. Besançon, patrimoine, activités culturelles et de loisirs, ambiances inventives et chaleureuses sont au rendez-vous. Des tours et des tours de cette ville fascinante toujours à l'heure, avec un temps d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada